Mais d'abord cette histoire qui témoigne du sang-froid tout à fait incroyable d'un couple hier matin à 130 km heure sur l'autoroute en direction de Bayonne. Une femme a mis au monde un enfant aidé seulement par son mari qui a malgré tout gardé le contrôle de sa voiture. Claudine Gilbert. Voici Issa, heureux bébé de 3,9 kg, très pressée de profiter des bras de ses parents. Issa est née à 130 km à l'heure sur l'autoroute dans la nuit à 15 km de la maternité. Déjà père de 6 enfants, son papa n'a pas paniqué. Je me suis aperçu qu'il était trop tard pour arriver à l'hôpital avant qu'il naisse parce qu'il y avait déjà en fait, quand ma femme m'a montré qu'elle ne pouvait plus attendre, il y avait déjà la tête et le bras de mon fils qui était déjà sorti. Et voilà, je n'ai pas réfléchi en fait, j'ai attrapé par la main mon fils et facilement je l'ai tiré hors de sa maman et il est arrivé comme il nous pleure. Issa est venu au monde en quelques minutes sur la bande d'arrêt d'urgence. La maman était donc au siège passager et le bébé était sur le ventre de la maman comme on fait lorsqu'il y a un accouchement. On s'occupait donc du bébé effectivement, on avait une fille qui était en bonne santé, donc on a fait ce qu'on appelle un bilan. Et aussi un bilan de la maman pour voir si tout allait bien. Elle avait entre autres des douleurs abdominales mais ce qui est tout à fait logique et normal dans un accouchement. Yacine, elle, est restée zen. Le courage de cette jeune maman sourmuette n'étonne pas son mari. Elle n'a pas eu peur, tout va bien. Mais c'est une burkinabée Yacine, attention, Issa prend de là-haut une bonne étoile. J'espère que je sais qu'elle va le protéger toute sa vie. Pour se remettre de sa naissance sur les chapeaux de roue, Issa peut maintenant prendre tout son temps entre son papa et sa maman.